... Isabelle Diott vient juste de publier son premier roman à l'édition Idé-Cogé. Donc, Karine Gawet, sa fille, en est en quelque sorte l'éditrice. Alors, à l'instant, elle va nous expliquer comment elle publie son livre. Ce qui m'inspire, tu vas trouver ça un petit peu nono, mais c'est partout. Moi, je peux être, je me souviens, il y a un passage dans le livre que j'ai écrit, j'étais dans la douche, j'ai sorti de la douche plein de savon, tout mouillé, puis j'ai été vite dans le salon écrire ma petite pensée que je venais d'avoir, parce que c'était là, à ce moment-là, que j'ai eu l'inspiration. C'est sûr que j'en ai un peu partout, au restaurant, en auto, partout. Voilà, cette espérance, elle évoque l'espérance dans le livre, l'espérance de Marielle, l'espérance de Sylviane, l'espérance de tous mes personnages, autant la grammaire, l'espérance, c'est ça qui s'apprend dans la vie, autant que l'amour. Donc, c'est pour ça le titre. On va écrire un livre, en tout cas pas pour moi, j'ai écrit le livre en dedans de deux mois, il a été écrit de A à Z. C'est la correction qui est la plus longue, la mise en page, la recorrection, et la recorrection, et la recorrection, et la recorrection. Les étapes que j'ai suivies, premièrement, c'est qu'il faut avoir l'idée. Un coup que tu as l'idée, tu la mets sur papier, tu te laisses inspirer. Je te dirais que le livre a changé plusieurs fois, de l'écriture à la main jusqu'à le produit final. Si vous voulez publier un roman dans une maison d'édition, vous avez juste à envoyer le manuscrit, c'est ça, imprimé, de préférence. Vous envoyez le document, et la maison d'édition va lire le document. Après ça, il va falloir, parce qu'il y a un conseil, il y a comme un groupe de lecture, donc il va falloir que tout le groupe de lecture se mette d'accord sur le livre à publier. Des étapes, il y en a beaucoup, je ne peux pas toutes les énumérer, une maison d'édition, c'est vraiment compliqué à faire. Il y a beaucoup de papiers à remplir, beaucoup d'endroits où aller, donc c'est vraiment complexe comme travail, sauf satisfait. Il faut vraiment s'informer auprès du Québec, du Canada, puis de lire tous les documents. C'est fun de commencer une maison d'édition avec sa mère, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît bien, puis on sait qu'on peut avoir confiance en cette personne-là, surtout ma mère, je peux avoir confiance en elle, c'est une bonne personne, puis tout ça. Donc c'est ça qui est amusant, puis en plus c'est quelqu'un qui est proche de moi, donc s'il y a des choses arrangées ou des questions, on peut se communiquer facilement, ça ne prend pas une heure avant d'avoir une réponse, tout ça. Donc c'est vraiment le fun. Belle Diorance publie un autre livre aux mêmes éditions, dans environ un an, et elle a vraiment apprécié se partir une maison d'édition avec sa fille. Alors, c'était Élodie Supin pour le Cégep de Terrebonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada